hey yo les gens c'est dragsurvy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui on se retrouve pour lead line light 2 aujourd'hui on va parler un peu de ce jeu qui est sorti maintenant à peu de temps qui a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos et des lives sur ce jeu je voulais vous faire des lives mais le mois de février je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo et ni de live parce que normalement je devais reprendre les lives et les vidéos mais normalement je reprends que à partir mois de mars comme vous voyez donc on est déjà au mois de mars donc 2021 2022 mois de mars où ben je vais vous expliquer pourquoi le comment j'ai pas fait de vidéo le mois de février avant de vous lancer dans le jeu tout bonnement je n'ai pas fait de vidéo du jeu à proprement part de jeu ou de live à proprement parler parce que je recherche du travail et je suis obligé de me coucher assez de bonheur parce que j'ai des rendez vous des trucs comme ça donc je préférais vous le dire mais là normalement ça va se calmer un peu vu que je dois attendre les papiers et les machins et les trucs comme ça par mail et puis tout ça donc pour le moment voilà on va se lancer sur dinelight donc je vous expliquer un peu tout ça donc attendez échec à l'enregistrement tiens ça faisait longtemps donc je vais vous parler de dinelight 2 qui est sorti début du mois ouais début de l'année je sais même plus la date dont il est sorti alors je vous parle je vous dire clairement moi je les fais en deux étapes donc je les fais en première étape où j'étais obligé je relance le jeu je relance la xbox parce que madame la xbox ne veut pas jouer oui alors parce que je vous explique on va parler on va faire alors si je recommence les vidéos et puis tout ça donc on va aller sur pokémon arceus légendaire arceus on va parler un peu du jeu alors j'avais déjà fait une vidéo mais vu qu'entre temps il y a eu des mises à jour des trucs comme ça et je pense qu'il ya eu il ya eu quelques petites mises à jour des rajoutes de je pense que ça a été des rajoutes de quêtes secondaires et quelques petits trucs à droite à gauche bon c'est pas non plus trop trop intéressant mais j'ai envie d'en parler parce que c'est vrai que le jeu pokémon arceus est quand même beau clairement il est quand même beau pour un jeu de notre époque et ben c'est vrai que il ya pas grand chose c'est vrai qu'on il ya beaucoup de personnes si je m'en bute pas je pense que pour ceux et celles alors globalement pokémon je pense que pour ceux qui l'ont vraiment fait de a à z jusqu'au moins jusqu'à jusqu'à diolga et palkia je pense que vous avez au minimum terminé cette partie au moins d'une semaine parce que clairement je me rappelle les premiers les personnes qui commençaient à dire ouais le jeu faut faire attention parce que machin il y aura des quêtes parce que ça sera plus comme ça ça sera plus comme ça ça sera plus comme ça je crois bien que c'est le jeu qu'a été le fait le plus rapide possible j'ai l'impression qu'ils ont mis moins de temps que sur les autres jeux or certes ça à l'époque machin mais c'est vrai que s'ils font des extensions s'ils font des dlc ou des trucs comme ça ce qui pourrait être intéressant c'est de faire des zones secondaires par exemple les pro des premières zone par exemple de conto joto les premiers trucs vraiment de l'époque par exemple où qu'on reçoit des nouveaux pokémon des trucs comme ça si j'arrive à avoir la photo je mettrai maintenant ce temps que je lance là normalement en bas à gauche de la map est encore des nuages et encore des nuages un peu à droite à gauche et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que les nuages quand on regarde bien il n'y a pas vraiment de nuages qui seraient important on va dire et c'est vrai que les peu de nuages qu'il y a bon il ya les nuages en bas à gauche il ya le nuage au niveau du temple coronne de du temple il ya deux trois nuages au niveau des océans et il ya un truc qui manque il ya un truc qui soit qui nous attend et qui sera intéressant parce que clairement je regardais pareil un autre youtube heures qui disait normalement chaque année normalement devrait avoir la 9g et vu que l'année dernière on a eu quand même pokémon arceus qui est sorti je pense que fin d'année même je pense qu'il y aura plus des dlc qui sortiront ou des trucs comme ça donc surtout qu'en plus de ça normalement mois de novembre si tout va bien bien sûr zelda le 2 de wasser the white qui va sortir donc avoir mais je pense pas qu'il y aurait une saison 2 une un autre pokémon qui sortirait parce que sinon on aurait déjà je pense des spoils ou des trucs comme ça on aurait déjà pas mal de petits trucs après je sais pas peut-être que ça met un peu de temps mais je pense qu'on se réduit au courant après voilà après ça dépend comment ça se déroule ça dépend comment ça va se dérouler tout ça mais moi déjà si je peux vous faire déjà je pense qu'on va refaire en live twitch je pense qu'on va revenir sur des anciens jeux des vieux jeux donc par exemple le premier daylight bon pour le moment c'est mon frère qu'il a donc je vais laisser tester le jeu parce qu'il n'avait jamais testé et c'est vrai qu'il a été directement embrayé sur le 1 sur le 2 donc à voir à voir si je vous faire une petit retour sur le sur le jeu pour pour que ça soit mieux pour vous comprenez pour que vous comprenez un peu le système de daylight ce pour beaucoup je pense que vous n'avez pas joué je pense mais on va revenir sur des jeux par exemple on va retourner sur du fallout on va revenir sur bas sur du daylight je pense que je vous ferai une partie moi de mon côté parce que j'ai déjà fait les survivants et les deux on va dire on va dire que c'était un peu des deux donc on va voir je verrai je faisais juste les pacificateurs donc je vais vous parler un peu je vous montre un peu tout ça donc on est déjà à huit minutes de discussion et le jeu ne veut pas se lancer je sais pas ce qui se passe je sais pas ce qui se passe il veut pas il veut pas embrayer sur le truc alors attendez chargement alors prise huit prise huit jeu en action donc voilà donc vous jouez Eden pour les fans de daylight pour cet opus de daylight 2 donc comme vous voyez alors je vais vous montrer changer de partie donc moi par exemple j'ai déjà deux parties donc j'ai une partie donc comme vous le voyez je l'ai fait en en normal la première était en normal je l'ai fait en moins de 37 heures donc bon bien sûr j'ai quand même fait deux trois trucs à côté j'ai débloqué toutes les tours et puis tout ça donc comme vous le voyez j'ai tous les machins alors j'ai bien sûr plus de deux trucs survivants parce que j'aime bien avoir les survivants et quelques pacificateurs mais à partir de là vous n'avez plus rien et je l'ai recommencé donc bien sûr avec que là par exemple les survivants où vous terminez c'est avec bien sûr les traceurs nocturnes donc pour ceux et celles qui voudraient savoir comment on fait pour avoir finir avec des traceurs nocturnes il faut juste changer au niveau de la tour si vous avez choisi de mettre le truc avec le au niveau de l'antenne au dessus si vous avez décidé de de mettre avec le brouilleur pour les pacificateurs bah ça sera avec les pacificateurs alors bien sûr vous avez deux choix pour les pacificateurs soit vous mettez le brouilleur soit vous mettez le détecteur pour avoir poursuivre le chef des pacificateurs ou pas et pour pour les survivants faut juste pour mettre la radio pour franck et clairement ça change parce que clairement quand vous avez franck à la radio ça fait clairement autre chose alors bien sûr je me mette avec la session franck bien sûr je l'ai mis cette sauvegarde a été créée en version 1 elle est d'une version intérieure du jeu si vous continuez elle sera ok je sais pas ce qui s'est passé je sais pas alors bien sûr tous les débuts sont à peu près pareil voilà vous pouvez avoir une romance avec la one donc mais bon c'est pas vraiment une romance c'est juste pour avoir des points supplémentaires on va dire pour pour la fin si vous voulez pas que la one meurt ben c'est vrai que faut le faire d'une façon donc faut pas tuer faut pas tuer a con faut pas que le faut pas que faut pas que franck meurt faut pas que le 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 méchant de la fin donc je sais plus le nom celui qui est dans sa dans son dans son bunker tout au bout et ben voilà faut pas le tuer non plus donc il y a tout un tout un schmilblick qui fait que voilà vous ne devez pas faire certaines choses donc faut faire attention à ce que vous faites donc on va faire deux trois petits trucs donc on va aller dans la zone que je n'ai pas et que je n'ai rien fait donc je vais vous montrer un peu avant ce que j'ai fait alors j'ai bloqué pas mal de points d'interrogation j'ai pas mal j'ai fait pas mal de petites choses alors bien sûr en facile c'est plus c'est plus facile en normal ça va c'est plus simple mais si je refais une partie je pense que je mettrais en difficile et vraiment pousser le jeu à son maximum parce que bon moi j'ai quelques bugs et puis trucs comme ça donc c'est vrai que c'est un peu dérangeant les fins je les vois pas les fins à chaque fois je les vois pas donc c'est un peu le plus vite possible ah oui j'ai des quêtes qui se débloquent qui se débloquent qui se débloquent donc je suis où là ? je suis dans la fumée je suis là où le missile est tombé bien sûr alors je vais vous montrer un peu la map alors j'ai plus que des missions secondaires bien sûr j'ai plus que les quêtes secondaires comme vous l'avez vu je débloque les points à minimum j'essaie de débloquer à minimum les points là j'ai plus grand chose j'ai plus rien même là j'ai un point d'interrogation noir alors pour ceux et celles qui ont daylight et puis qui n'ont pas le point d'interrogation ou qui l'ont et qui ne savent pas moi je ne sais pas si vous pouvez m'indiquer à quoi ça sert est-ce que c'est pour les extensions parce que moi je l'ai pas complet le jeu est-ce que c'est pour des trucs en plus avec les extensions ou pas parce que là clairement ben j'ai pas d'idée et c'est un peu dérangeant rejoindre le au prochain point de départ le variant m'a proposé de faire une course avec lui il avait l'air alors cette mission je préfère vous le dire est buggée ça fait déjà trois fois que je la fais je sais très bien ce que ça se déroule c'est juste deux jumeaux qui voilà et il faut juste voilà c'est un peu dérangeant mais voilà donc 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 on va aller là ici alors moi en temps normal je vais débloquer le moulin en même temps avec vous ça je vais vous montrer mes exploits comment on monte à un moulin quand on a un grappin euh mais moi je vous conseille un truc c'est que une fois que vous avez le grappin niveau 2 niveau 3 je l'ai pas encore euh mais euh je pense ça bug merci alors là c'est pas vous c'est bien de jeu euh est-ce que je peux me tp parce que j'ai pas envie de passer euh ah ouais ils ont ah ouais ils ont même euh matérialisé euh la destruction euh du bâtiment donc euh on voit le bâtiment détruit euh donc on va y aller à pied parce que de compte fond on peut pas on peut pas faire autrement alors si on a le temps on va aller là et on va faire euh euh le 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 camp des bandits donc je pourrais faire le contraire mais euh allez c'est parti mon kiki alors oui alors le le grappin niveau 2 fait un peu d'élastique donc c'est c'est plus intéressant si par exemple euh vous voulez monter un bâtiment qui est assez haut on va dire j'ai un compère de mon inhibiteur enfin c'est bon il doit pas être là il doit être du haut 5 4 3 2 oh mais il est là attendez on va laisser le truc derrière hop sésame couvre-toi on ferme on va allumer hop hop ah bah tu perds des points alors euh bon on va mettre dans le dans l'énergie parce que j'en ai besoin dans l'énergie là non ça va t'as pas fait ta crise hop qu'est-ce qu'on a là un kit et un masque de terrain ok et qu'est-ce qu'on a là un intermédiaire alors oui alors bon je fais un peu aussi à mon côté mais c'est vrai que alors je sais pas si c'est aléatoire les caisses parce que je sais que il y a pas mal de choses qui sont aléatoires mais euh je ne pense pas qu'elles soient complètement aléatoires parce que j'ai quoi là j'avais un masque de niveau 6 de défense ah ouais non je préfère le masque de niveau 6 de défense euh qu'est-ce qu'on a on a des gants on a des gants niveau 6 vert et là nous avons euh ouais ça sert pas à grand chose après c'est parcours parcours distance armes et distance xp parcours régénération endurance temps de rec... euh mais c'est pareil on va mettre celui-là et mieux oh la 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 on est au niveau quand même hein allez c'est partir au moulin madame ah bah on voit mieux hé je vois où ? qu'est-ce tu fous là ? tu t'es paumé ? contre nos militaires détectés euh non 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 Normalement, quand c'est plat ça va, c'est facile, mais là apparemment... Je pense qu'il y a même plus. Un, deux, trois, c'est vrai. Merci. Pourquoi il a pas monté là ? Eden, qu'est-ce que tu fais ? Joue pas la cola maillard avec tout le monde. Bon, ça sert à rien, on va aller chercher le... Comment c'est ça que j'arrive pas à monter ? Bon, avoir pas mal d'énergie c'est pas mal aussi, mais à un moment donné, autre chose, vous avez plus d'inhibiteurs. Donc je sais pas, je pense que ça doit se bloquer quand même pour tout. Hop là, comment monter un truc... Alors quand vous voulez pas monter de façon légitime... Ah bah en plus c'est le moulin bugué, on l'appelle. Oui parce que, alors je vous... Normalement vous avez... Normalement vous voyez les tiges là. Celle de la première, normalement bug. Donc quand vous êtes suspendu, la tige bug. Donc c'est un peu chiant. Donc... Donc euh... Payer le grappin niveau 2. Grimpez tout seul, et euh... ça sera tout fait. Voilà. On a perdu du temps là ! Voilà, il est terminé ! Le moulin avant est terminé ! Donc comme vous le voyez, j'ai le parachute niveau 2. Clairement qu'il va beaucoup plus vite quand il est niveau 2. La lampe UV qui est niveau 2, bon... Elle est pas si utile que ça au niveau 2. Et le grappin, euh... Parce que ça fait un plus grand rayon on va dire. Elle dure plus longtemps et puis ça fait un plus grand rayon. Et là, euh... Le câble est flexible, donc comme vous l'avez vu. On veut sauter comme un kongourou ! Alors là, il y a l'air. Alors là, il y a l'air. Bon ! Bon ! On va dire et l'autre. Et dedans, il y a une voie directe ! Oh bah c'est une zone amèrde ! Oh bah faut être la nuit ! Alors euh... Bah c'est la blague du Rennie ! Quand t'es pas de nuit ! Je sais pas comment ils sont morts, il y en a beaucoup avec des machins dans le torse ! Alors euh... Direction... Alors je vais vous faire... Alors vite fait ! Si j'ai pas le temps, je vous le ferai en... En coup de zèf ! On va... Directement aller là ! En espérant qu'il y ait pas de poussière parce que... J'aime pas quand même la poussière ! Et normalement, ouais, vous pouvez pas l'ouvrir ! Ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! Comme vous le voyez, il faut... ... Bibadum Michelin, comme je l'appelle ! Des deux-uns ! Oui ? Oh bah oui ! Moi aussi, je vous aime ! Ils ont dit ! Ils ont dit ! Oh, tu vas où là comme ça ? Yaaah ! Yaaah ! Pardon ! J'ai déraillé ! J'ai déraillé ! Moi je trouve que le jeu est quand même pas mal ! Euh... Après ce qui est un peu dommage, c'est que c'est vrai qu'au niveau... Euh... Alors attendez par contre, je vois un moulin là... Qui est pas... Qui est pas dans mes coordonnées ! J'ai l'impression... C'est quoi cette connerie ? 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 Alors comment on fait pour monter là-haut ? Hein Michel ? Alors comment tu fais pour monter là-haut ? On va passer par la porte ? Alors par contre, ce que je regrette un peu de ce jeu, c'est qu'il est, on va pas dire simpliste, mais le truc c'est qu'il y a des sauts, je sais pas si vous l'avez eu pareil, mais moi j'ai des sauts, si vous allez trop loin, et ben, ça passe ce jeu. Alors, c'est par ou, c'est par ou, on va me dire, non prends pas la, tu vas être repéré, oh ben oui, on peut être repéré, oh, tiens, voilà, un crochet de bugger. Et les gars, c'est moi ! Alors attendez, il partage. Alors alors, alors alors, alors alors, t'as perdu ta main. Ah mais il est là-haut ! Il est là-haut ! Ouh, il y a quelqu'un au bout du fil ! Oh, ils sont marrants avec leurs arcs. Vous avez un homme. Toujours l'étage. Ça a un pressurant. Vous êtes un�ien. Ouh, tu as l'air ! La blague ! La blague ! Alors, ça je prends, c'est toujours bien de prendre. Il y a quelqu'un d'autre ! Aïe ! Attention, ça pue ! Non, le go ! Viens de là, le go ! Qu'est-ce que tu me veux toi aussi ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Il est con ou quoi ? Arrête ! C'est ça hein, trop fumé ! Arrête ! On entend les zombies ! Ouh ouh ! Oh. Oh. Oh ! Oh ! Il est tellement bien positionné, lui ! Oh tête 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 de con Ah bon Qu'est-ce qu'il m'a repéré que je ne vois pas ? Qu'est-ce qu'il m'a repéré que je ne vois pas ? Sou les toutous Alors bon ça en facile je l'ai fait en normal Je pense qu'en difficile ils doivent être un peu un brin plus coriace Parce qu'ils ne sont pas non plus plus coriace que ça clairement quand vous avez le Je vais te demander un truc c'est ça Vraiment pas du con moi Dans les couilles C'était le chat du cul Qu'est-ce que tu es vulgaire drak ? Qu'est-ce que tu es vulgaire ? Tu reviens ça y est t'es vulgaire Je sais je l'ai vu C'est une chute Et une chute Putain c'est lui qui m'a touché Putain c'est lui Mais on ne permet pas Oh non Oh non Allez descend Oula J'ai perdu la tête Alors, attendez, je vais me guérir, c'est pas mal du tout. Alors par contre, c'est moi ou je ne les trouve pas moi ? Pire que mon cul ça, il fait tout noir. Alors vous avez rien entendu, ah bien sûr. Ne faites pas d'allusion dégueulasse, merci. Normalement il y a un boss là, il est où lui ? Il est parti bouffer ou quoi ? Ils sont en grève ou quoi les gars ? Ah ils sont où ? Ah ils doivent pas être. Je sens mal. Je sens bien. First hike, first hike, first hike, first hike. Viens, 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 viens ! Je peux pas le fer. Non, non, je tiens ! Viens, viens, viens ! C'est pareil ça t'inquiète. Tu le tapes mais il continue à grogner le truc. C'est quand même chiant ça. Ils ont pas compris le système du jeu. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de petits trucs qui fait que... C'est bien les paquets comme ça. C'est pas possible ils sont où ? Eh les gars vous êtes passés où ? C'est quoi cette connerie ? Normalement il y en a deux. Normalement hein. Bon on va les réveiller. J'sais pas si... Oh il y a des bouteilles. Il y a des bouteilles. Ça c'est bien les bouteilles pour les balancer sur les gens. Ah zut alors ! C'est une blague ou quoi ? Tu es le chef de la bande. Bah ouais mais il est où ? Je crois qu'il est en hauteur le chef de la bande. Je crois qu'il est en hauteur le chef de la bande. Alors attendez parce que là c'est quand même pas normal. C'est pas mal ! Alors là c'est... C'est incroyable ça il est où ? Oh Marcel t'es où ? T'es à la sieste ? Non normalement il n'y a pas d'autre niveau normalement. On peut pas aller plus haut normalement. Est-ce que le chef ça va pas partir en vacances ? C'est chiant ça. C'est chiant ça. Ah bah ils étaient là ! Belle heure les gars ! Aïe ! Attends parce qu'il n'y en a rien avec un arc. N'oublie pas. J'ai vu le col. J'ai vu le bignouf ! Putain mais il est avec un arc lui ! Tu veux jouer à l'arc ? Tu veux jouer à l'arc ? Tu veux jouer à l'arc ? Ok pas de soucis. Ils vont. Ils vont. C'est dingue ! Ah ça j'ouvre. Encore un. Une flèche ? Mais attends, mais t'es pas niveau 4 ? Ah ouais mais mon arc est beaucoup plus haut niveau je pense. Normalement je n'ouvre pas au crochet mais les zones comme ça, si vous n'ouvrez pas au crochet vous perdez ce qu'il y a dedans. Parce qu'après c'est un lit. Il y a certaines zones, il faut faire attention. Bon le reste, on me dirait l'autre. Si vous le récupérez, vous le récupérez. Moi je suis pété de thunes. Qui n'est pas pété de thunes dans ce jeu je pense. Dès les premiers temps vous êtes déjà riches comme Jesus. Voilà une autre zone de débloquer. C'est bien, c'est bien fait. Alors moi ce que je trouve qui est un peu dommage pour ce jeu là, qui aurait été vraiment cool clairement. Je pense que c'est d'avoir mis par exemple les... Comment ? Ah mais il est là-haut ? Et voilà. On va monter, on va aller chercher la caisse et on va se laisser là je pense. On aura fait un bon petit tour sur Dan Light. Alors moi ce que je trouve qui est un peu dommage sur Dan Light, surtout sur celui-là, ce qu'ils auraient pu faire c'est des systèmes un peu... Attendez parce que là on ne voit que d'aile. Et puis c'est pareil là, si vous voulez un peu glitcher le jeu, c'est pareil vous vous mettez au bord. Vous vous levez juste à la tête, ils chopent le machin tout seul comme un grand garçon. Alors on va me dire ouais tu triches ! Bah non écoutez, on peut le faire c'est qu'on peut le faire donc... Donc euh... Alors bien sûr faut pas se casser la gueule hein. Ça arrive que même moi euh... J'ai quelques moments où euh bah... Je tremble et puis euh... Bah je tombe. Et puis euh... Vous recommencez quoi. Vous recommencez de zéro. Sans que vous soyez tweak parce que bon... Des fois... Des fois vous mourrez sans vouloir et c'est un peu chiant. Euh par contre... Oh non ! Oh bah... Oh bah non ! Oh bah non ! Oh bah non ! Bon bah... On va essayer de choper quand même la cargaison qui est là haut. Ah mais j'étais en train de me dire mais pourquoi j'ai pas le grappin ? Oh bah non ! Ah pourquoi là pourquoi je peux pas prendre les bords ? Pourquoi c'est toute connerie ? Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il y a un truc... Oula, mais j'ai l'impression qu'il fallait passer par l'intérieur. Ah mais oui, je sais où on est. C'est la zone, si vous voulez avoir un genre d'arme, mais c'est un truc conseillé je pense. Alors comment ça se fait par contre ? Comment ça se fait qu'on puisse pas monter ? Comment ça se fait qu'on puisse pas monter ? Bon, ben tout compte fait on va se laisser là les amis. Oui, je me rappelle de ce bâtiment, j'ai vu une vidéo dessus, mais bon c'est... Moi j'appelle ça pas du jeu en fait, parce que normalement si vous avez un minimum fait le jeu, normalement vous pouvez commencer du bas, vous sautez de la tour là-haut. Normalement j'ai un lit, mais comme dirait l'autre, le point il s'allume quand il veut. Normalement vous avez un lit, mais vous pouvez pas vous TP là, ce qui est un peu dommage. Mais une fois que vous êtes là-haut, vous sautez là, vous allez avec le parachute, et en fait, à partir du dessus, il y a une corde, et vous pouvez descendre. Et normalement, bah là où je suis, à part s'il y a encore un niveau, Normalement, il y a un truc qui vous débloque une arme virte. C'est pas vraiment une arme, on va dire, c'est plus un truc pour faire genre, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent... Par contre, je la voyais pas là en fait. Donc on est un peu intelligent. Mais bon, là, je pense que là, vu que je suis au bord, je peux pas le faire à partir de là. Ça devient un peu compliqué. À part si... C'est l'horreur de chaussée pour moi, donc voilà. Bon, bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que ce jeu, pour ceux qui y jouent encore, et puis qui vont y jouer, j'espère que ce jeu va vous apprécier, que vous allez l'apprécier. Clairement, c'est pas un jeu facile, mais avec des heures de jeu, si vous avez joué à Dan Light ou des trucs comme ça, c'est faisable. C'est clairement faisable. Vous avez pas à vous casser le cul, on va dire, clairement. Vous pouvez prendre votre temps. Et clairement, c'est l'un des jeux, je pense, de tous les Dan Light, je pense, qui a été facile. Qui a été facile. Donc, généralement, je vous invite à le tester, si vous voulez pas le tester, je vous invite à le tester. Voilà. Et puis, voilà. J'ai mon petit lit de camp. Bon, bah les amis, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, on se retrouve en live. Alors, pour le moment, j'ai pas vraiment d'emploi du temps de live ou de vidéo. Je vous en parlerai plus tard. Je pense que je vous ferai une vidéo en fin de semaine. Là, on va faire, cette semaine, ça sera que des vidéos. Alors, il y aura une ou deux vidéos. Celle-ci, puis une autre peut-être, ou deux autres. Et puis, voilà. Allez, tchou, c'est ça. C'était Drag Survie. C'est parti.